...1300 Clues, téléphone 04 50 98 39 06. On a passé avec l'équipe Saint-Martin, avec tous les volontaires pendant 4 dimanches, et on a pu monter 50 stands. Et on a aujourd'hui 500 vendeurs, 500 volontaires. On joue avec les bénévoles qui ont donné leur temps et qui vont travailler ces 4 dimanches. Alors merci déjà pour tous ceux qui ont donné les affaires, puis merci à tous les acheteurs. Et souvent, on peut le répéter, tout seul on ne fait rien, c'est avec une équipe. Et l'équipe doit se grossir. Et quand on voit la misère dans le monde, il faut réagir. Les paroles ne servent à rien, ce qui compte, c'est les actes. Battons-nous pendant ces 4 dimanches et début novembre aux 4 coins du monde. Alors il faut le rappeler, parce que tout l'argent ramassé ici pendant ces 4 dimanches servira à aider les populations. En un mot, on en reparlera dans cette émission. Qu'est-ce que vous faites pour aider la souffrance, les souffrances sur Terre ? Alors bien sûr, ici, on en parle moins. On est tous ceux qui sont un peu dans la peine, dans le besoin. Mais la plus grande chose, c'est aussi dans le monde. Donc on était il y a peu de temps en Afrique, au Ronda, à Burundi pour la 10e fois. Et bien, à Goma, au Congo, un mois et demi après l'éruption du volcan, plus rien, pas d'aide et pas de médicaments pour soigner. Donc là, on va faire conteneur de médicaments pour Goma. Au Ronda, la guerre continue légèrement, mais alors surtout à côté, au Burundi, beaucoup de traités, mais pas d'arrangements. Et encore ces jours, justement, les Hutus tirent sur la capitale de Bujumbura avec les mortiers. Et il y a des morts et ça continue. Donc les traités sont bafoués. Les gens meurent de faim, vivent jusqu'à 40-45 ans pour réagir. Quand on voit tout ce qu'on a en France, on peut avec tout ce qui se perd. Alors on a la chance d'avoir aussi les grosses firmes qui nous aident. Les grosses firmes, aussi bien en lait, aussi bien en couche, aussi bien en chocolat. Et on n'a plus qu'à les transporter. L'argent d'aujourd'hui servira pour les transports, pour nos camions, pour le gasoil. Et le reste, eh bien, allons de l'avant, fonçons et que la justice règne mieux dans le monde et que les gens souffrent moins. Ici à Clus, combien de personnes viennent traditionnellement au mois d'octobre pendant ces quatre dimanches exceptionnels ? Eh bien, il y a beaucoup de braves gens en Haute-Savoie, en Savoie, dans l'Isère, dans le Rhône. Tout à l'heure, on avait aussi les Italiens, les Suisses, et viennent acheter. Chacun part avec une petite chose. On n'a pas besoin peut-être de chèques directement. C'est plus important, ils achètent. Donc, en achetant, ils font des bonnes affaires. Et en même temps, nous, on peut agir. Combien de personnes, à peu près, au mois d'octobre ? Plusieurs milliers, des dizaines de milliers, est-ce qu'on sait à peu près, Pierrot ? Ben là, vous voyez, on ne sait pas. On ne peut pas les compter. On ne les compte pas. On sent quand même dans le coin, il y a quand même beaucoup de générosité. Les gens sont contents de nous rendre service et de nous aider. Mais je le répète, il faut se mobiliser pour que les gens, dans le monde, il n'y a pas que les traités. Ça doit partir de la base. Et lorsqu'après, il y a des traits d'union, des amitiés qui, vous voyez, se concentrent, eh bien, après, on peut faire des belles choses. Voilà, Pierrot, c'était le coup de cœur. On rappelle les dates, c'est très important. Le 6 octobre, c'est trop tard pour l'émission. Le 13 octobre, le 20 octobre, le 27 octobre, ça se passe à Cluse. À quel endroit précisément, Pierrot ? Donc, à Précis, c'est un village de Cluse. On vous attend et il y a de la place pour tous. Pas facile de se garer quand même, Pierrot. Eh bien, quand les gens veulent venir, ils arrivent. Ils arrivent. Alors, on va remercier Jean-François Bocquet de Canal C, Cluse, qui fait cette émission aujourd'hui. Et puis, on va aller voir les gens qui sont autour de vous. On va aller voir les coulisses de cette foire, les bénévoles. Et puis, on va rencontrer aussi des gens dans cette manifestation. Impérativement, les dates à retenir, 13, 20 et 27 octobre, Pierrot. Merci. Et puis, merci encore pour ce punch, Pierrot. Alors, merci à vous. Et puis, il faut changer le monde par la base. Merci. Toujours ici au marché aux puces géants de Cluse, avec nous, M. le maire de Cluse. M. le maire, bonjour. Bonjour. M. le maire, vous êtes présent tous les dimanches ici. En principe, je devrais venir tous les dimanches parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses. Il y a une ambiance déjà. Beaucoup de monde qui viennent de tout le département, de l'extérieur, de la Suisse voisine. Donc, en fait, c'est apporté également un soutien moral, financier. Financier, donc, en fait, en faisant quelques achats aussi, à cette manifestation importante qu'est le foyer de Saint-Martin et l'entraide des scouts. Alors, qu'est-ce que ça représente à Cluse ? On sait que c'est une institution au-delà de Cluse. C'est tout le département, c'est même toutes les savoirs, on peut le dire. C'est, d'une certaine manière, un vecteur de la ville de Cluse qui se promène dans le monde entier à travers cette entraide. Lorsqu'elle intervient dans les moments difficiles, que ce soit en France, dernièrement, donc, en fait, pour la guerre, dans tous les moments, donc, en fait, de problèmes, en fait. Et puis, à l'étranger, c'est montré que les scouts de Cluse accordent une attention particulière au peuple en difficulté, au pays, en fait, en voie de développement, aux missions, en fait, parfois impossibles. Et on est quand même heureux de voir que Cluse est présent à ce moment-là dans l'ensemble du monde. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez acheté ce matin, par exemple ? Bien, pour l'instant, en fait, je suis à la recherche de verres. Je suis à la recherche de verres que je n'ai pas encore trouvé. Mais je ne désespère pas parce qu'en fait, il y a tellement, tellement... Il y a des tas de choses à faire, à faire, à voir, puis chercher. Il faut mériter ce qu'on va acheter. Il faut mériter. Donc, il faut prendre un petit peu de temps pour fouiller. Je crois que là, il y a une rotation des stocks extraordinaire que beaucoup de grandes surfaces pourraient peut-être leur envier. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis, on espère que vous avez trouvé vos verres, simplement, aujourd'hui, sur le marché. Merci à vous. C'est gentil, c'est gentil. Je vais y aller de ce pas. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Alors, vous, vous êtes un vendeur, ici, sur ce marché de la Saint-Martin. Oui, un vendeur. Bénévole, alors ? Un vendeur, parmi deux ou trois cents autres vendeurs. Bénévole, oui. Alors, racontez-nous un peu pourquoi vous êtes venu ici, ce matin. Et puis, c'est dimanche. Vous avez passé quatre dimanches de suite, ici ? Quatre dimanches de suite, oui. Et puis, ça fait déjà quelques années. Pourquoi on vient ? Parce qu'on vient donner un coup de main. Donner un coup de main aux scouts. Et donner un coup de main aux plus défavorisés, en même temps. C'est par solidarité que vous êtes là, ce matin ? Oui, absolument. Oui, c'est pour ça. Et puis, aussi pour Pierrot, pour toute l'équipe des scouts. Qu'est-ce que vous faites dans le civil, comme activité ? Oui, je vends des maisons. Vends des maisons. Ce qui n'a rien à voir. Et là, je vends des livres, ce matin. Alors, ça se passe bien ? Le contact avec les gens, comment ça se passe ? Ah ben oui, les gens sont agréables, les gens sont sympathiques, parce qu'ils participent à l'œuvre. Ils participent et ils donnent quelque chose. Ils achètent, mais en même temps, ils donnent. Ça veut dire que pour vous, c'est du bonheur d'être là pendant quatre dimanches ? Carrément. Moi, je me régale. Et puis tous, tous, on se régale. Ça fait des années qu'on se retrouve tous, à peu près les mêmes équipes. Et il y a une bonne ambiance. Puis on travaille dans, je veux dire, en collaboration. Vous êtes présent uniquement le dimanche pour la vente ? Vous faites autre chose en dehors aussi ? Oui, quand on peut aider les scouts, on le fait. Oui, oui, il y a la ramasse. Chaque fois qu'on peut donner un petit coup de main, mais bon, on ne peut pas toujours être présent. Mais quand on peut, on vient. La grande équipe des scouts, la solidarité. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie, c'est moi. Et puis, vendez bien. Ah bon, on va essayer. Au revoir. Je suis venu faire un peu mes emplettes, là. Et puis participer à la grande braderie, là. Qu'est-ce que vous recherchez ici, dans ce marché aux puces ? Non, moi, je recherche rien de particulier. Je viens surtout un petit peu voir comment les choses se passent. Et puis, je suis content de voir qu'il y a du monde et que tout ça se passe bien, quoi. Vous venez par solidarité pour les gens qui aident ? Oui, oui. Plutôt pour ça que pour... Je ne suis pas trop un habitué de ça. Mais oui, je viens plutôt pour ça. Vous allez acheter quelque chose ? Oui, certainement. Des bouquins, là. Je suis en train de voir. On vous a reconnu. Vous êtes le principal du collège de Cluse. Alors, c'est quand même intéressant de voir que le principal d'un collège se bouge, va sur place et est solidaire avec ce qui se passe à Cluse. Oui, bien sûr. Évidemment, oui. Et surtout à ce niveau-là, je pense, avec ce qui se passe ici, oui. Vous avez sensibilisé vos élèves au collège, par exemple ? Oui, on les sensibilise de toute façon à tout ce qui est civique, à tout ce qui est altruisme et fraternité. Donc là, on est en plein dedans et c'est très bien. On est sur la même longueur d'onde. On est désolé, on vous a interrompu dans vos lectures, dans vos recherches. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Toujours ici au marché aux puces de la Saint-Martin à Cluse, avec nous maintenant un bénévole exceptionnel. Roland, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Eh bien, ça va Roland, et vous ? Pour aller, ça va ? C'est pour revenir, j'y pousse. Roland, vous, les scouts de Cluse, c'est quelque chose... Vous pourriez pas vous en passer ? Eh bien, je dois te dire franchement que moi, ça a été une raison de revivre. Parce que quand je me suis trouvé chez mon fils à Saint-Jean-de-Polomé, là-bas, on a fait un studio dans le rez-de-jardin de son chalet qu'il avait jamais aménagé. Et puis je suis, en somme, en famille et indépendant. Et puis, quand on a eu fini tout ça, ben, il me dit, papa, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu te sens bien ? J'ai dit, oui, je sens très bien ici, mais je ne m'y plais pas. Il me dit, mais pourquoi ? Il me dit, regarde dans la journée, quand vous êtes partis, il n'y a plus personne dans la maison. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais me balader un petit peu à droite, à gauche, là. Je commence à... Pardonnez-moi, mais c'est comme ça que vous êtes arrivé au scout, alors ? Et voilà, et c'est lui, c'est lui, d'ailleurs, qui m'a dit, il m'a dit, mais si, papa, si t'as besoin d'une activité, tu n'as qu'à aller voir les scouts à Cluse. Puis voilà, ça fait maintenant 7 ans. Roland, on va préciser, donc, le bénévole par excellence, et vous êtes originaire de Meugev, il faut le rappeler à vous. Meugev, Meugev, oui, oui. Tout le monde vous connaît là-haut. Ben, tout le monde me connaît là-haut. Eh bien, on en profite parce que... L'Oustantrie. 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 Alors, on en profite, tous les Meugevants qui peuvent vous voir. Qu'est-ce que vous leur dites pour venir ici, encore ces 3 dimanches, qui vont arriver ici ? Eh bien, je leur dis que... Vous le regardez à la caméra, Roland. S'ils n'ont jamais rien vu d'extraordinaire, qu'ils viennent durant ces 3 dimanches, ils vont se... Hein ? Ils vont s'en mettre plein la tête. Donc, c'est ici un exemple de bénévole, ici. Vraiment, la passion des scouts. C'était Roland, ici. Merci, Roland. Voilà, ben, il n'y a pas de quoi. Ça fait 20 francs. 20 francs. On se retrouve maintenant au milieu des stands de ce marché géant avec nous. Jean-Louis Mivelle. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis, vous êtes un incontournable ici. Vous êtes là en permanence, on peut le dire. Non, ce n'est pas un incontournable. Lui, en permanence à Cluse, mais pas un incontournable ici. Il y a des milliers de personnes ici. Il y a 500 bénévoles. Je suis un parmi les 500. Jean-Louis, vous, vous êtes allé souvent à l'étranger. Vous êtes un peu, on peut le dire, le responsable de ces voyages à l'étranger. Non, je suis un des responsables. Je crois qu'on est affecté sur différentes destinations. Moi, j'ai à cœur de suivre la Bulgarie. Donc, je suis deux fois par an en Bulgarie. Et puis, d'autres s'occupent de l'Afrique, du Burkina Faso, d'autres de la Roumanie, d'autres un certain nombre de destinations. On est tous responsables d'une des destinations. Et on essaye de faire vivre cela avec notre cœur. Parce qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup de cœur dans ce marché au plus. Et donc, il est ici comme il est ailleurs, comme on est plus loin. Jean-Louis, concrètement, les scouts en Bulgarie, ça représente quoi ? Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Concrètement, c'est une action qui dure depuis 12 ans maintenant. Nous y sommes deux fois par an. Donc, il y a plus de 600 tonnes qui sont parties là-bas. Et puis, c'est une présence avec des jeunes. On emmène des jeunes vivre l'humanitaire, vivre en fait cette relation de solidarité. On anime pendant l'hiver, pendant Noël, les fêtes de Noël, des arbres de Noël dans les orphelinats, dans les hôpitaux. Et puis, pendant l'été, idem, on fait cette démarche. Et puis, on invite aussi des scouts bulgares à venir ici, à venir partager aussi ce que l'on peut vivre ici en Europe de l'Ouest. Et je crois qu'on est ici, quand on est en Bulgarie ou en Roumanie, et en Lettonie, enfin, sur l'ensemble des pays de l'Est, on est des bâtisseurs de l'Europe. Une belle formule, bâtisseurs de l'Europe. Chez vous, il y a surtout le souci du concret, du quotidien. Il n'y a pas de baratin. Il y a une belle philosophie derrière, mais c'est surtout l'action qui compte avant tout. Oui, mais je crois qu'on le voit aujourd'hui. 500 bénévoles, ce n'est pas rien à réunir. Mais c'est vrai que c'est aussi au cœur du concret. Ceux qui dépensent leur temps, leur énergie ici pour préparer ce marché au plus, c'est des centaines d'heures, des milliers d'heures qui sont passées ici. Et je crois que c'est vrai que c'est cette formule. Et puis vous voyez que les gens qui viennent aussi nous voir sont heureux de voir du concret, sont heureux de voir du bénévolat. Je crois qu'on est au cœur du bénévolat. Il y a du plus jeune au plus ancien. On lâche difficilement. Donc on a beaucoup d'anciens et ça, c'est une bonne chose. Et puis on a une chance au marché au plus, on a beaucoup de jeunes retraités. Ça, c'est tout bénéfice pour nous parce qu'ils ont du cœur, ils ont du temps, ils ont beaucoup d'énergie et beaucoup de compétences. Donc je tiens à les saluer particulièrement. Et puis les plus jeunes parce qu'on a les scouts, les louveteaux, les guides qui sont aussi présents ici. On a tous nos clubs sportifs parce qu'on a beaucoup de clubs sportifs. Ils sont aussi motivés par ce sens du concret. On a envie de donner aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un grand bazar de la charité. À travers ce grand bazar de la charité, je crois qu'il y a quelque chose de... C'est un maillon de la chaîne qui construit aussi tout ce que l'on peut faire en termes de solidarité. Et quand on va à l'étranger, on est souvent à l'étranger nous pour nos actions humanitaires. On est aussi beaucoup en France. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est les restos du cœur. C'est un foyer d'hébergement. Il ne faut pas oublier également qu'on était dans le gare. Il y a une semaine encore, on avait une équipe dans le gare. On a eu quatre équipes qui sont descendues dans le gare pour prêter main forte aux sinistrés. On a trois camions smir-morts qui sont partis dans le gare. On était il y a deux ans, alors qu'il y a eu le problème sur la vallée d'Ostres, on était présents. Les premiers arrivés, c'était les Scouts de Cluze. Enfin, c'est des grands moments aussi que l'on vit à proximité, solidaires à proximité, pour être solidaires aussi un tout petit peu plus loin. Mais je crois que là, on défend les couleurs de la Haute-Savoie. On est heureux d'ailleurs d'être présents avec nos amis de la 8 Mont-Blanc parce que je crois qu'on défend ces couleurs, cette Savoie généreuse, ces hommes de montagne qui sont capables de dépasser leur vallée pour tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Est-ce qu'en France, on a l'équivalent des Scouts de Cluze et de ce marché géant qui se déroule encore une fois tous les dimanches du mois d'octobre ? Oui, alors je crois que si on a regardé la France, on a un peu un cas unique, un peu un cas d'espèce. Mais les Savoyards, on aime bien être des cas d'espèce. Et donc là, c'est tout à fait un cas d'espèce parce que c'est quelque chose d'inimaginable de réunir tous les stands qui sont ici. Tout le monde est là pour préparer. C'est dans le bénévolat. Il n'y a pas de particuliers qui vendent. On va rechercher la marchandise là où on nous la donne. Donc c'est le premier maillon de la chaîne de solidarité. On la trie, on la vend et ensuite on part, on mène l'entraide. Donc je veux dire, on finance nos actions. C'est ça aussi notre richesse. C'est aussi cet esprit d'initiative que les Savoyards ont à cœur d'avoir. On a l'esprit d'initiative. On fait cette démarche. On donne de soi et on trouve la joie en servant. Piero a dû vous le dire tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a que des gens heureux. Jean-Louis, combien de personnes aujourd'hui ? On a une question, on n'a pas la réponse. Combien de personnes aujourd'hui ? De 8h30 à 19h, c'est environ 30 000 personnes. Entre 25 et 30 000 personnes qui passent, qui viennent d'ici. Ils viennent de très loin. On a eu des gens de l'Isère, on a des gens du Rhône. On a bien sûr toute la Haute-Savoie présente dès 8h30. Et la Savoyard, les Chambériens viennent aussi ? Les Chambériens, bien sûr. La Savoyard est présente. Elle est présente dans le nombre des gens d'Albertville, tout à l'heure que j'ai rencontrés, des Suisses. Et puis on est content d'avoir le tunnel qui s'est rouvert parce que c'est aussi une main tendue à nos amis Valdetin qui sont là aussi présents aujourd'hui. Jean-Louis, merci. On rappelle simplement que vous êtes aussi adjoint au maire de Cluse, responsable de la jeunesse, de l'enfance, de l'éducation. C'est aussi complémentaire finalement tout ça ? Complètement. On ne peut pas être engagé au niveau associatif sans être aussi engagé dans notre ville. C'est un peu ce que l'on vit au service de toute la population clusienne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une autre casquette. On est au niveau des scouts. C'était mon engagement initial. Mais c'est vrai qu'au cœur de la cité clusienne, on a au cœur de s'investir pour le bien de l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour la rayon vélo maintenant avec nous, Gérard. Bonjour, Gérard. Bonjour. Vous demandez des vélos ? Alors bon, c'est le stand vélo. Donc on a été surpris ce matin. L'influence a été bonne. Je pense que les gens ont bien acheté. Je pense qu'ils ont fait des bonnes affaires. C'est l'essentiel. En même temps, ça fait plaisir. Ils participent donc à l'œuvre. Donc pour nos convois humanitaires, c'est super. Vous partez aussi à l'étranger. Vous préparez cette manifestation ? Alors là, comme on dit pour nous, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de marché aux puces, il n'y aura pas de convois par la suite. Donc là, comme on dit, c'est 4 dimanches de vente. Si on ramasse, c'est important. Gérard, combien de vélos vous avez vendu ce matin, par exemple ? Je pense plus de 100. Combien ? Plus de 100. Plus de 100 vélos ? Oui, 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 facilement. Combien de moyennes, le vélo ? On les faisait 15, 20, 30 euros. Ça dépend. Je pense qu'on a essayé de faire plaisir aux gens. Vous voyez, les roues, les jantes, on n'a pas fait trop cher. 2 euros une jante, 3. Je pense qu'on a fait plaisir. Merci, Gérard. Merci. La place du village spéciale, marché aux puces des scouts de Cluze. Aujourd'hui, on rappelle qu'on est exactement le 6 octobre 2002. Avec nous, la cheville ouvrière des scouts, Antoine Monnet. Bonjour, Antoine. Bonjour. Antoine, on veut tout savoir sur ce qui se passe ici. Combien de bénévoles, combien de surfaces, combien de tout savoir. Vous ne le savez pas encore ? Justement, on veut en savoir plus. Bon sang, bonsoir. Non, on ne va pas redire. Je crois que vous le savez, les 13 000 m2, les 500 vendeurs, ça, vous le savez, ça. On s'en a été douté, mais 500 vendeurs, vous avez. Oui, c'est ça. Il en faudrait encore plus, d'ailleurs. Alors, 13 000 m2, et puis on trouve de tout. On doit le rappeler ici. Est-ce qu'il y a un objet qu'on ne peut pas trouver ici ? Ce que j'ai dit l'autre jour, ce qui va à la poubelle, ce n'est pas ici. Voilà, ça, c'est clair. Donc, les objets ont une fonction, un rôle. Après, ceux qui cherchent ce qu'il n'a pas ici vont à la déchetterie et ils peuvent trouver, mais pas ici. Antoine, ce marché aux puces, il existe depuis combien de temps ? Oh, allez, 30 ans. 30 ans. Oui, à peu près. Alors, on ne sait pas combien de personnes exactement passent ici. On peut imaginer des dizaines de milliers de personnes. Oui, on n'a pas de comptage, on n'a pas de compteur, on n'a pas le temps et ce n'est pas ce qui nous intéresse finalement. On verra ce qu'il y a dans la caisse ce soir et puis c'est tout. Combien ça rapporte aux scouts les 4 dimanches du mois d'octobre ? Une certaine somme. On ne peut pas en savoir plus ? C'est difficile, vous savez, maintenant il y a les euros encore, on va se planter et tout, alors non, on ne veut pas dire ça. Non, on rappelle qu'on peut faire deux bonnes actions, soit en donnant aux scouts. Oui, c'est ça, oui. Ramassage. Vous savez qu'on a reconstruit le dépôt qui avait brûlé ? Oui, bien sûr. On grandit, donc l'agrandissement, il faut le payer. On est un peu juste en ce moment. Alors, s'il y a des dons, c'est sûr que ça nous aidera. Parce que les entreprises qui ont travaillé, il faut les payer. Bien sûr. Et pas de mystère. Donc soit en donnant, soit en venant acheter ici. On rappelle les 3 derniers dimanches d'octobre qui restent encore, le 13, le 20 et le 27 octobre, toute la journée, du matin au soir. Ça ouvre à quelle heure le matin, ça ouvre à quelle heure le soir ? Oui, donc 8h30, 19h le soir. L'entrée est gratuite, il n'y a pas d'entrée. Voilà, il n'y a pas d'entrée. On avait pensé une année, on payait l'entrée, mais non, ce n'est pas dans nos habitudes. Et on trouve absolument de tout ? Je pense qu'on trouve de tout. Oui, 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 c'est ça. On n'essaye pas de... On évolue avec la technique. Il y a des choses qu'on... Les ordinateurs, je me souviens, à un moment, on nous donnait des ordinateurs, on se dit « Ah, formidable, nous donne un ordinateur ». Maintenant, on les trouve comme ça. Les portables, maintenant, on ramasse des portables. Je ne dis pas la pelle, on ramasse pas mal de portables, les CD, etc., tout ça. Oui, on évolue avec la technique, ce qui se trouve dans le commerce. Et par contre, les disques, par exemple, je pensais que les retours des vinyles commençaient à les stasser dans ce qu'on nous donne. Mais non, il y a encore des greniers qui sont bien pleins. On se retrouve avec des tonnes de vinyles et de disques qui... Les gens en ont encore bien, même s'ils n'ont plus le ton disque, oui, ils nous les donnent maintenant. C'est encore une fois les bénévoles, et puis cet amour des autres, et puis cette fraternité qui domine toujours ici au Scouts de Cluze. Oui, si on perd ça, c'est un petit peu le... Il faut maîtriser la fatigue, déjà, et un petit peu les soucis d'organisation qu'on a pour qu'on ne se laisse pas... Qu'on ne craque pas et qu'on reste zen, et qu'on soit même de discuter comme ça, tranquillement avec vous. Et puis de rencontrer les gens aussi, oui, c'est ça, il y a beaucoup de contacts ici. Merci Antoine. Merci à vous. Monsieur le maire, ça y est, vous avez trouvé votre vert, enfin ? Non, j'ai trouvé un vert qui est marrant, mais qui ne correspond pas bien à ce que j'attends, parce que d'abord, d'abord, en fait, il est beaucoup trop lourd, c'est donc impossible à faire enlever, déjà. Et puis deuxièmement, en fait, non, c'est pas tout à fait le style que je recherche, pas tout à fait le style que je recherche. Ça fait effectivement un petit peu, en fait, enfin, ancien régime. Vous allez continuer à chercher, monsieur le maire ? Je vais continuer à chercher le vert, oui. Je cherche le vert, je cherche l'homme, je cherche un petit peu tout, quoi, à vrai dire. Bonne chance. Merci. Voilà, il est maintenant 13h en ce 6 octobre 2002, première journée de ce marché géant des scouts de Cluse, ici donc forcément à Cluse. On rappelle simplement que vous pouvez revenir ici encore 3 dimanches, le 13 octobre, le 20 octobre, et puis aussi le 27 octobre. Un grand merci à Jean-François Bocquet, qui était derrière la caméra ce matin, et qui a réussi à se frayer un passage malgré l'énorme population qui était présente. Moi, je vous retrouve bientôt pour une émission de La Place du Village, bien sûr, beaucoup plus ordinaire. A très bientôt, merci encore, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Bonsoir. L'entraide internationale des scouts de Cluse, eh bien, est sur tous les fronts. Vous êtes actuellement en Bulgarie, puisque cette émission a été enregistrée quelques jours avant Noël. Et Tches Isakoleda, ça veut dire ? Tches Isakoleda, ça veut dire Joyeux Noël. C'est ce que nous disons à tous les spectateurs de 8 Mont-Blanc ce soir. C'est en Bulgare, puisque nous partons dans quelques heures pour la Bulgarie. Alors, le 25 décembre, c'est une tradition pour vous, depuis déjà quelques années, de partir en Bulgarie. Depuis 1991, nous prenons la route de la Bulgarie. Donc, autant dire que c'est le 14e Noël ou 14e fête de fin d'année que nous passons sur les routes et sur l'itinéraire bulgare. Alors, le 25 décembre, c'est le 14e Noël.